Parce que au niveau du métissage, la personne est très métissée et c'est ça la richesse de la personne. Et donc, moi, militant guadoubrien, je suis aussi un militant guadoubrien, j'ai amené beaucoup de luttes. À travers tous les pélipécies qu'a passé cet homme, nous aussi nous l'avons passé. Et nous continuons encore à passer des moments difficiles au niveau des luttes et des combats que nous menons à Guadeloupe. Et ce que je disais tout à l'heure, il y a eu des améliorations de comportement des différents états et gouvernements. Mais il ne faut pas non plus oublier la date du 28 juin 1532, où il y a une grande famille française qui est devenue ici pour diriger l'économie à Guadeloupe. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est de tirer un homme d'indiens important. Enfin, les indiens de l'économie qui sont arrivés en Guadeloupe. Moi, qu'est-ce qu'on est là ? Le 28 juin 1532. C'est important pour l'envoi aussi pour les combats en guadeloupe. Alors que, les améliorations qu'ils ont eu, c'est parce que le service administratif aujourd'hui est à la portée de nous-mêmes. Ensuite, il y a eu beaucoup de lois, de défenses de l'homme, de l'humanité. Mais la Guadeloupe passe des moments très difficiles pour pouvoir justement continuer à mettre en valeur notre richesse et aussi défense des intérêts guadeloupéens et mettre en valeur sur tous les guadeloupéens. À quel point sont les postes importants ? Il faut savoir ce grand combat qui permet aux guadeloupéens d'accéder à ces postes. Donc, pour finir, j'aimerais vous dire que c'est une histoire qui doit continuer. La richesse campestérienne fait partie de cette richesse guadeloupéenne et qui, aujourd'hui, je crois que tous les groupes campestériens et tous les guadeloupéens doivent se mettre ensemble pour mettre ensemble les actions unitaires pour cette richesse guadeloupéenne. Merci. De venir nous faire une petite allocution de la part de la région. Qu'est-ce que c'est ? J'adore le jaune. Grossoir, c'est le mariage avec le jaune et le vert. Bonjour à tous. Donc, je représente la région, mais pour ne pas faire offence à M. Sélégy et pour rester dans l'esprit de ce que vous nous proposez, nous, Ayo, nous sommes avant tout capestériens, nous sommes avant tout guadeloupéens. Je vais appeler M. Courtois, qui est conseiller régional, capestérien et guadeloupéen. Merci beaucoup. Je ne serai pas très long, j'ai déjà compris qu'on a déjà pris du retard. On va se dire, Jean-Philippe ? Oui, M. Sélégy, il y a des moments où il faut oublier certains combats. Et c'est ce qu'on nous demande actuellement. C'est la région qui travaille, donc c'est Jean-Philippe, c'est Nita. Aujourd'hui, c'est la région avec Jean-Philippe et Nita Sérol. On va laisser le combat pour après. Et c'est ce que nous devrions comprendre dans ce pays-là. Aujourd'hui, nous sommes en hommage à Henri Sidambaron, donc nous restons sur le fait. Moi, j'ai la chance, et bien si vous ne le savez pas, M. Sidambaron vous le dira, c'était le cousin de mon aïeul. Je suis métisse, donc j'ai toute ma place ici. D'un papa négne, pour ne pas le dire vulgairement, d'une maman indienne. Donc, j'ai de la bienvenue, capestère, terre de métissage, capestère multiculturelle, et donc j'en suis très fière. Aidons-nous, soyons ensemble pour faire avancer les choses. Mettons-nous ensemble pour que nous puissions faire vivre notre engouage club. C'est l'exemple même de ce combat qu'il a mené. Comme on l'a dit, répété, je ne vais pas me répéter, capestère, terre de lutte, terre de combat, car nous avons la terre des esclaves aussi. Nous sommes ensemble pour travailler pour le devenir de notre pays. Et sachez, nous aïeux, yon à l'autre, tous ensemble, Guadeloupe c'est yon. Merci, et je laisse à Jean-Philippe le secondaire. Vous comprenez bien que je ne discrenais pas l'autre, puisque le protocole veuille que ce soit la représentante du président de région qui fasse le discours ce matin, en l'honneur de ma collègue Anita Sirot. Juste pour vous saluer tous, il est certain que c'est toujours un plaisir d'être présent, représentant de M. le maire, représentant de l'association, qui est effectivement en oeuvre depuis de nombreuses années. Et qu'en ce jour de mémoire, qu'il est important que nous soyons aussi les acteurs de cette transmission, puisque les jeunes générations qui sont là nous observent, nous attendent, et sont aussi friores en fait de ce passé qui aura construit cette Guadeloupe, et que nous devons leur transmettre de manière à ce qu'eux-mêmes, ils puissent se nourrir de ce vécu pour être demain des Guadeloupéens avertis, et comme on dit dans nos bons frioles, des Guadeloupéens, d'Oubout, tous ensemble, à la région Arab-Espéa, en Guadeloupe. Vivons ensemble, vivons cette Guadeloupe. Merci beaucoup. Merci, mais je profite quand même de vous être debout, pour pouvoir mettre toutes ces personnalités debout. Alors, M. Sidamarom, M. pour la photo, j'aimerais bien qu'on puisse immortaliser le moment. Nous avons notre président, M. Servais-Vilova, un homme que j'aime beaucoup, que j'aime énormément, que nous aimons vraiment. C'est parti, président. C'est déjà fini. C'est bon ? Ici, nous avons ensemble, 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 comme dit l'autre, nous avons à la part une affirmation et la démonstration. L'affirmation, c'est que l'œuvre de Sinovarom est, on peut affirmer qu'on peut obtenir une échelle en France, sans péril, elle est sans sang. C'est la démonstration de qui il a fait. Et c'est là que c'est à l'ordre, c'est que vous voulez dire, c'est à l'heure. Vous l'avez dit, hein, Servais-Vilova. Et qu'en s'en s'en ont plus. Donc voilà, c'était arrêter, si possible, pour s'asseoir, pour arriver à discuter. Est-ce que nous sommes capables, capables, de nous asseoir ? Je pense que c'est possible. Donc j'espère qu'on ne va pas s'arrêter là. J'espère qu'il y aura des gens des personnes qui voudront discuter avec Noyau, éventuellement se procurer un t-shirt Noyau, éventuellement conserver le contact avec Noyau. Je vous le demande sincèrement, il ne faut pas qu'on s'arrête là. Il faut qu'on continue. Merci. C'est SOS Raciste qui vient m'applaudir en premier. Monsieur Bernard Rodine. Donc comment on fait le micro ? Je n'ai pas pu emmener mon pianiste avec moi. Donc il a simplement enregistré le son, le son instrument, et je vais je l'ai accompagné pour ce micro. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 pour la mémoire dans ici dans la rome a dit le titre la première raison de ma présence ici c'est que je suis le porte parole de l'association noyau qui organise en collaboration avec le committeur ici dans la rome cette commémoration mais je suis également le président de sos racisme antique guyane nouvellement nommé par dominique sopo le président de sos racisme au niveau national cette manifestation m'intéresse hautement puisqu'il s'agit du vivre ensemble et qu' sos racisme n'a qu'une mission celle de favoriser le vivre ensemble et aux antilles guyane il était d'ailleurs surprenant que cette association nationale n'est pas encore un corpus ceci chose fait je représente cette association et m'accompagne ici aujourd'hui le trésorier de cette association jacques grand qui constant peut-tu te lever merci jacques ni tout justement parce qu'il faut absolument dans notre petite boîte louque vivre ensemble soit non pas une simple idée mais qu'il s'agisse d'une réalité et le vivre ensemble commence par la reconnaissance de la différence la reconnaissance de l'autre la reconnaissance de l'altérité et plutôt qu'un long discours plutôt qu'un long discours je me propose de vous déclamer un poème qui est un hommage à ganti un hommage à tous les hommes qui luttent pour les droits de l'homme et je me surprenais tout à l'heure à finalement me dire finalement henri sidant baron n'est peut-être pas le ganti de la caraïde parce qu'il a obtenu en 1923 ce qui n'a été obtenu par les indiens en nantes en 1948 après tout peut-être que ganti serait le sidant baron de l'arde un petit hommage à tous ces hommes le gange calcutta déverse ses larmes toi reine d'angleterre ironie laisse ton règne suspendu au mur d'une préfecture qui saigne sublime arrogance de ton empire gendarme du haut de sa misère le bas fonctionnaire fort de son uniforme demi centenaire nargue naïvement le sourire lourd d'inconscience des guenilles aux mains tendues qui mentit pittance inlassablement elle déambule le barouillier vers la maigre semence d'un passé balayé loin des pages glorieuses d'histoire oubliée bien avant que l'anglais à du bord mais mouillé calcutta vit alors ses fils massacrés elle vit alors bafouer ses concepts sacrés mais la sage puissance naît de l'homme qui prie ayant pour combattre la force de l'esprit car le sage sait partager la peine du monde sur les rives du gange dans un doux épuisement avec contemplation il s'émerveille de l'ombre des plaines himalaguen le gange puissamment encore ensanglanté des blessures du corps purifie l'âme des meurtrissures du coeur cicatrise nos plaies de toutes les rancœurs en enseignant la vertu dans le désaccord ô gange j'ai pourtant envie de crier ma honte les voix de tes aînés que tes eaux nous racontent parle de mort et d'amour pour l'éternité et côtoie le silence de ton coeur à tristère ô peuples opprimés que faisons-nous pour nous n'y a-t-il en l'humain qu'égoïsme pour tout devrons-nous donc périr sur cet échec terrible de l'éternel péché que nous compte la Bible Jamais plutôt mourir que de nos points guérir ô gange emplis mon être de ta sagesse enfante nos fils dans un champ d'allégresse car pour eux je veux vivre l'espoir de nous unir Merci Applaudissements Applaudissements Je voudrais donner la parole à une Boisdloupéenne de Capistère qui a une annonce à faire Danielle Applaudissements Je suis désolée, je me mets pas en soleil Je suis pas une annonce, je veux juste pour compléter en fait tout ce que nous faisons comme travail sur le vivre ensemble j'ai entrepris un travail de généalogie sur la descendance de nos engagés donc c'est un peu pour leur rendre hommage c'est eux qui nous ont amené ici, qui nous ont donné cette vie cette vie agréable quand même de vivre dans ce pays de Guadeloupe tous ensemble donc je voulais vous informer simplement de cela donc ceux qui veulent me contacter pour travailler avec moi sur leur famille ça sera avec plaisir donc j'ai déjà une base qui contient à peu près 18 000 personnes 18 000 Guadeloupéens de toute origine il n'y a pas seulement des Indiens puisque nos engagés se sont métissés et il y a à peu près 6 000 familles donc si vous voulez me joindre j'ai des cartes de visite Bonjour Je vais vous lire un poème de Serge de Vibard qui s'intitule Henri Soudanbaroum, un grand homme Le roi de la nuit des pratiques anciennes fut levé par cet homme pour conception nouvelle alors on vit partout sur la terre antillaise des yeux habitués à s'enfuir dans le sol aux moindres cliquetis des bottes despotiques se lever à hauteur du regard foudroyant et dire à ces messieurs de la canne et du sucre et très souvent du lucre comme vous, sur nos pieds nous sommes verticaux et nos pas sous le joug traînant à quatre pattes les fardeaux domestiques de l'âme ou bien du bœuf et pour nous, nos enfants, nos femmes et tous nos frères trop longtemps pâtelés à vos lois arbitraires inhumaines et brutales nous réclamons pourtant sans haine et sans colère nos droits de citoyens qui voulons désormais vivre fiers et debout et surtout vivre dignes et libres voilà comment si bien Henri Sidant Baron en libérant l'Indien a libéré des hommes merci bravo bravo voilà donc on va terminer et puis en fait on va passer en fait à la plantation des deux arbres donc Sally est-ce qu'elle est là-bas ? Patricia Patricia s'il vous plaît oui le cas qui a pas visité sur la gorge à haut et la gorge à haut il était joué il était puissant donc ça va et donc ça voilà donc le cas qui a joué avec le groupe Kassam monsieur Dessimus le groupe Kassam m'ahtou m'ahtou un beau m'ahtou 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 qu'on ahtou qui a m'ahtou c'est Sous-titrage ST' 501 ... 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